Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de mes sagas en cours Alors c'est une vidéo que j'ai vue sur le booktok de Elise Books Donc du coup j'ai un peu piqué son idée et que dans tous les cas elle sera mentionnée parce que je trouve ça très important Que quand on reprend un concept, au moins d'avoir la gentillesse et la décence de donner un peu les crédits aussi à ceux chez qui on les a vus Parce que ça me ferait plaisir qu'on fasse pareil pour moi Donc du coup on va commencer tout de suite Alors j'ai pas énormément de sagas en cours, je m'attendais à en avoir beaucoup plus Après c'est vrai que j'ai pas mal de sagas dans ma bibliothèque mais que je n'ai pas commencé Comme The Fine Print, The Prison Hailer et ainsi de suite Mais c'est vrai que c'est des sagas que j'ai pas encore commencé donc je les ai pas mis là dedans J'ai mis que les sagas que j'avais commencé On va commencer tout de suite Alors la première c'est celle-ci, c'est celle en cours Je suis en train de la lire en ce moment mais bon je voulais la mettre quand même C'est la série The Compass Donc du coup de Brittany Secheri sorti aux éditions Hugo Poche Vous les avez aussi en format brochet mais il y a un mec sur la couverture Franchement je le trouve un peu... Je le trouve beaucoup trop moche chez couverture Mais là je suis en train de lire celui-ci Donc le premier tome c'est Tempête du Sud Après vous avez Lueur de l'Est, Alouest les Vagues et Étoiles du Nord Si je ne dis pas de bêtises et que j'ai bien appris ma leçon Normalement c'est ça l'ordre de la série Mais de toute façon je vous mettrai toutes les images à l'écran des couvertures Mais en tout cas c'est une saga que je viens de commencer Elle est au prix de 7,90€ Et franchement j'aime beaucoup pour le moment Je suis en train de la lire et de l'écouter en même temps sur Nextory Et honnêtement franchement j'adore ma lecture Je trouve que la plume est très fluide, très agréable C'est très simple à lire Donc en gros il y a écrit Je voulais m'enfuir tout simplement Laisser derrière moi ma vie urbaine pour échapper à un mariage sans amour Je partis m'installer à Avensboro Avensboro Je ne sais pas comment on prononce Une petite ville de province Avec l'intention de reprendre un nouveau départ C'était sans compter sur l'attraction inattendue Qu'allait exercer sur moi le mouton noir de la ville On disait de lui qu'il était perturbé, froid Un homme au passé lourd Pourtant ce que personne ne semblait voir chez Jack C'était cet éclat lumineux dans le regard Les élans de gentillesse dont il était capable La façon qu'il avait de me faire sourire et même rire Jack m'aida à poser mes valises Passion devant mes accès de tristesse Il approcha mes cicatrices avec douceur Il fut le calme opposé à ma tempête Mais lorsque nos passés respectifs revint hanté notre présent Nous prîmes conscience que les histoires d'amour ne se terminent pas toujours Comme nous l'espérions Parfois on se retrouve seul au milieu des dégâts provoqués par la tempête Franchement c'est un drame psychologique Il n'y a pas beaucoup de spicy Donc ça c'est pas mal Et franchement pour le moment j'en suis un peu moins de la moitié Ou à peu près la moitié du livre Et j'adore, vraiment j'adore Je vous ai lu la quatrième découverture Parce que j'avais peur de spoiler quoi que ce soit Parce que je vous ai fait une vidéo juste avant Et j'allais spoiler, vraiment J'allais donner tous les détails de l'histoire Et du coup ils sont absolument pas écrits derrière Donc heureusement quand même que j'ai lu la quatrième découverture Mais franchement pour l'instant j'aime beaucoup Donc j'ai hâte de découvrir la suite Et j'ai hâte de découvrir la suite de ce livre surtout Mais en tout cas il est dans les sagas en cours Ensuite j'ai The Bucket List de Alice Desmerveilles Aux éditions Plume du Web Donc c'est de la saga Earth Player Donc celui-ci je l'ai beaucoup aimé J'ai mis un 4 étoiles Alors c'est le premier tome Normalement il y en a 3 pour l'instant Donc je sais pas si ça restera une trilogie Ou s'il y en aura d'autres Donc 2 qui sont sortis Et 1 qui sort très prochainement Donc celui-ci en gros on va parler de Lily Qui est une fille sans histoire Très simple, très studieuse Vraiment tout l'opposé de son frère Kylian Qui fait partie de l'équipe de football américain Les New York Giants Et en gros après la mort de leur père En fait ils se voient un peu s'éloigner l'un de l'autre Donc vraiment on prend un peu son envol Et il vient plus trop à la maison Et Lily elle le vit très mal Parce qu'elle a besoin de lui Et c'est surtout qu'elle vient de vivre une rupture Qui lui a fait très très mal au coeur Parce qu'elle pensait que son mec C'était l'amour de sa vie L'homme de sa vie Et surtout c'était son meilleur ami Donc c'est quelque chose qui l'impacte vraiment beaucoup Donc elle a besoin de Kylian Et du coup en fait Un jour elle va se dire Bah écoute Vu que j'ai pas trop le choix Parce qu'il y a rien qui fonctionne Je vais aller habiter dans le penthouse De l'équipe de football américain De mon frère Et en fait le penthouse appartient au quarterback De l'équipe de football Qui n'est autre que Maël Un mec qu'elle peut pas se blairer Et qu'elle déteste Non pas qu'il lui fait quelque chose en spécifique C'est juste qu'en fait pour elle C'est lui qui lui vole son frère Donc du coup la meuf se voit plein de stratagèmes Pour lui foutre une pression monstre le pauvre Et en fait du coup Un ennemi to lovers de qualité va se mettre en place C'était juste trop trop bien C'était trop drôle Maël j'ai beaucoup aimé son personnage Genre il est très protecteur Très rigolo Genre et en fait c'est surtout que lui Bah il est dans cette position Où il se sent obligé Même s'il l'aime pas Il se sent obligé de la défendre Parce que ça reste la petite soeur De son meilleur pote Et coéquipier Mais en fait c'est surtout que Ce qui l'énerve C'est qu'en fait il le ressent pas Genre mode je la protège Parce que c'est la petite soeur 2 Je la protège parce que Je commence à bien l'apprécier Vous voyez Et du coup en fait Ils ont un passé assez compliqué Tous les deux Donc ils se guérissent un peu mutuellement Donc c'était franchement C'était juste trop bien cette lecture Le seul truc qui m'a pas forcément plus C'était les scènes de Smut Et aussi il y a eu un petit rebondissement Mais il était aussi Aussi vite arrivé Aussi vite reparti Donc ça m'a un peu Un peu voilà J'aurais préféré que ça dure un peu plus longtemps Mais c'était absolument pas grave Mais franchement J'ai beaucoup beaucoup aimé ma lecture Pas au point de dire Que c'était un coup de coeur Mais en tout cas J'ai vraiment apprécié le moment Et j'ai hâte de découvrir la suite Surtout le deuxième tome Et sur un homme vraiment assez brisé Donc j'ai hâte de voir ça Ensuite Une autre saga que j'ai en cours C'est la saga Assoiffé Donc j'ai lu le tome 1 Que je ne pensais pas apprécier Honnêtement J'étais un peu mitigée Quand je l'ai acheté Je l'ai acheté vraiment Par rapport à la couverture Je vais être très honnête Parce que je l'ai trouvé très très belle Et j'ai été agréablement surprise J'ai mis un 4 étoiles Parce que voilà Ce n'était pas non plus le coup de coeur Mais une très 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 bonne lecture Un très bon moment passé Et en fait C'était surtout la taille du pavé Qui me faisait peur Et au final Ça s'est lu à une vitesse folle Franchement C'est écrit en gros Les chapitres sont très courts Les titres des chapitres sont à mourir de rire L'histoire est trop drôle Enfin la plume est fluide Tout va bien dans ce livre C'est juste ce qui me fait peur C'est qu'il y a 8 tomes Et en fait j'ai peur Que ça soit un peu trop lassant pour moi Et c'est surtout que je vois Malgré qu'il y ait des gens Qui aient adoré cette saga Bah franchement Ils sont là en mode de Voilà 8 tomes Maintenant ça commence A peser un peu Vous voyez Genre ils trouvent ça un peu redondant Et tout Donc j'ai un peu cette peur Que ça soit un peu le même effet pour moi Mais j'ai le tome 2 déjà Que j'ai acheté Et d'ailleurs franchement Je suis trop dégoûtée Parce que je l'ai acheté Mais il est Complètement défoncé Mais bon c'est pas grave Donc le deuxième tome C'est Foudroyer Après il y a tous les autres Je sais plus c'est quoi Honnêtement il y en a tellement Je sais plus Dans ce tome-ci On va suivre Grace Qui a perdu ses parents Et qui va se voir Devoir changer Complètement de vie Donc elle va se retrouver Aller habiter en Alaska Je crois Si je dis pas de bêtises Donc déjà Niveau température Ça change de là Où elle habite actuellement Et elle va aller intégrer Le lycée de son oncle C'est le lycée Kate Mer Mais qui est absolument pas Un lycée ordinaire C'est un lycée Avec des créatures À l'intérieur Donc il y a des loups-garous Il y a des vampires Il y a des dragons Et ainsi de suite Et du coup en fait Elle va arriver là-bas Sauf qu'elle ne sait absolument pas Où elle met les pieds Donc elle est là en mode Je sais pas Je sais pas ce qu'il se passe Les gens sont un peu chelous Ils sautent à 3-4 mètres De haut au-dessus de moi Mais je comprends pas Ce qu'il se passe Donc je vous avoue Que les 300 premières pages Je me suis fait un peu yèche Parce qu'en fait Ça prend du temps À se mettre en place Ça prend du temps Jusqu'au moment où elle sait Et elle comprend où elle est Donc c'est un peu long On est là en mode C'est bon meuf Le mec il t'a clairement dit À peu près ce qu'il était Pourquoi tu réagis pas Genre qu'est-ce qui se passe et tout Donc j'étais un peu vénère Sur le moment Parce que je suis là en mode Allez vas-y Et ce qui a sauvé ce livre C'est que c'est drôle de ouf Et que les chapitres sont tellement courts Qu'en fait on n'a pas l'impression D'avoir les pages qui défilent Genre il y a des chapitres Qui font 2-3 pages Le livre au début Parce que 300 pages C'est très très long Surtout qu'il fait 600 pages Donc 300 pages dans un livre C'est énorme Ça fait un livre Donc je vous avoue Que les 300 premières pages Je l'ai trouvé un peu inutile Je pense que 100 pages Ça aurait largement suffit Mais bon ça Ça a pris un peu de temps À se mettre en place Et avant qu'elle comprenne les choses Mais une fois qu'elle a compris Et une fois que l'histoire Était lancée C'était juste oufissime J'ai adoré C'était drôle Il y avait de l'action Il y avait des plot twists Genre j'ai adoré C'est un peu Mélange vibes Twilight Mélange vibes The Vampire Diaries Mais franchement Avec un petit mood différent Donc j'ai beaucoup Beaucoup m'aimé Et la femme a laissé vraiment Genre en mode Pardon Qu'est-ce qui se passe En fait j'ai besoin De savoir la suite Mais je vous avoue Que depuis J'ai pas lu la suite Ce qui me semble très bizarre Mais je pense que c'est vraiment Par rapport à la taille Des livres Genre c'est insupportable D'avoir des livres comme ça Mais je vous avoue Que là J'ai vu qu'il était Sur Next Story Donc je vais attendre De finir Tempête du Sud Que j'écoute aussi Au même temps Et je pense que je vais Commencer à l'écouter En audio Et à le lire En papier Parce que je vous avoue Que c'est chiant D'avoir des livres Aussi gros à transporter Honnêtement Mais en tout cas J'ai trop trop hâte De lire la suite Je suis vraiment Restée sur ma faim Avec le premier tome Donc j'ai hâte De connaître la suite J'espère vraiment Vraiment Que je vais apprécier Ma lecture Tout autant que le premier tome Et j'espère que ça sera pas Aussi long Aussi J'allais dire aussi chiant Non c'était pas chiant Mais c'était juste Vraiment trop long Que le premier tome Les 300 premières pages Surtout que celui-ci Je crois qu'il en fait Presque 600 aussi Voir plus Voilà 634 pages Donc voilà C'est quand même Un gros pavé Donc écoutez On va voir Mais vraiment J'ai hâte de continuer Cette saga Parce que je l'ai Vraiment beaucoup aimée Et c'est absolument pas Mon style de lecture de base Donc j'étais assez contente Ensuite Dans mes sagas en cours J'ai la femme de ménage Alors c'est une trilogie Le troisième tome N'est toujours pas sorti en France Mais vous avez les deux autres tomes Je l'ai aussi Mais il est resté dans ma bibliothèque Je n'allais pas tout ramener Mais en gros Vous avez le premier tome Qui est celui-ci La femme de ménage Écrit par Freda McFadden Aux éditions City Édition Il a coûté 19,95€ Et vous avez le tome 2 Qui s'appelle Les secrets de la femme de ménage C'est un thriller Et j'ai adoré ma lecture C'était mon premier thriller Pour être très honnête J'avais un peu des réticences Et franchement Je me suis dit Écoute j'ai envie de me lancer Dans les thrillers J'ai envie de connaître un peu Ce genre de livre Honnêtement Parce que ça m'intrigue Et moi je suis quelqu'un Moi j'adore regarder Ce genre de choses à la télé Donc je me suis dit Écoute je vais essayer De regarder dans les thrillers Dans la section thrillers Ce qui m'intéresse le plus Et je vous avoue Que ce livre est revenu A chaque fois Donc je me suis dit Bah écoute Je vais commencer par celui-ci Je l'avais demandé pour Noël Et je l'ai eu Et j'étais trop contente Donc du coup Celui-ci on va suivre Millie Qui est une fille Qui va se retrouver sans rien Sans travail Sans maison Donc elle va finir A dormir dans sa voiture Et un jour Elle va postuler A une annonce Pour être femme de ménage Dans une famille hyper riche Qui s'appelle Les Winchester Et elle y va vraiment Au culot Elle prend des grosses lunettes Un peu comme les miennes Pour paraître plus sérieuse Et ainsi de suite Mais dans sa tête Elle se dit C'est bon la meuf A partir du moment Elle va chercher mon background Elle va se dire Va là-bas tout de suite Tu vas pas venir garder ma fille Alors que t'es une vraie Psychopathe dans l'âme Donc du coup On sait pas Ce qu'elle a fait Pour être une psychopathe dans l'âme Vous voyez Genre elle nous laisse Comme ça en suspense Tout le long du livre Donc on sait pas Ce qu'elle a fait On sait juste Qu'elle a fait des trucs Mais on sait pas quoi Donc elle est rappelée Par cette fameuse Nina Winchester Qui lui dit Bah écoutez vous avez le poste Donc elle était hyper contente Donc elle y va Tout paraît parfait Parce qu'elle se dit Bah je me suis retrouvée sans rien Et là j'ai tout d'un coup J'ai un travail J'ai un toit sous la tête Je suis payée Je suis nourrie Je suis blanchie Donc écoutez quoi de mieux Donc elle est payée Donc elle est payée pour faire le ménage Faire à manger Et s'occuper de la petite fille Qu'ils ont Donc elle va la chercher Une fois de temps en temps A l'école Et du coup En fait au début Tout semble bien Sauf que Nina Winchester Va changer de comportement Au fur et à mesure Elle va devenir vraiment Un peu détraquée du cerveau Elle a vraiment un comportement Abusif avec Millie Et il y en a un peu bizarre Vous voyez Et c'est surtout Qu'elle commence à entendre Des rumeurs Comme quoi elle a essayé De se suicider Comme quoi elle a essayé De noyer sa fille Quand elle était bébé Et tout Donc elle se dit Mon dieu Genre je vis sous le même toit Qu'une psychopathe Et d'une potentielle meurtrière Si elle a osé faire ça A sa fille Bah moi Elle aura aucun scrupule A me faire la même chose Voir pire Donc elle commence un peu A s'inquiéter Mais elle se dit Qu'elle a pas trop le choix Donc elle se dit Bah écoute Bah je vais essayer De rester encore quelques mois Histoire de coffrer Le maximum de sous Et une fois que je me sens A l'aise financièrement Je dégage d'ici Sauf qu'en fait Au fur et à mesure De l'histoire Bah on va apprendre A connaître un peu les personnages Surtout que Bah monsieur Winchester C'est un beau gosse Jeune Hyper riche et tout Donc Voilà Ça rend les choses Un peu plus agréables Vous voyez ce que je veux dire Pour Millie Donc du coup On va suivre Tout le long de l'histoire Donc ce livre est partagé En deux parties Donc vous avez la première partie Qui va vraiment parler De Millie Le fait qu'elle intègre la maison Comment ça se passe Ses relations avec la famille Winchester La petite et ainsi de suite Et après vous allez avoir La seconde partie Qui va vraiment parler Du passé de Nina Pourquoi du comment Elle est devenue comme ça Qu'est-ce qui l'a poussé A être comme ça Et ainsi de suite Donc franchement C'était un truc de dingue Ce livre m'a tenu en haleine Tout le long J'ai adoré les personnages Vraiment c'était oufissime Genre j'étais toujours À côté de la plaque Honnêtement Dès que je tournais une page Je me disais Ouais va se passer ça Pas du tout Bah alors pas du tout Vraiment j'étais loin du compte Mais c'est ça que j'ai adoré Dans ce livre Le fait de ressentir des émotions Genre j'étais là Toutes les 4 minutes Je me disais Non 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 C'est pas possible Non mais je crois pas Donc je continue à lire Deux pages après Non 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 Mon mec il en pouvait plus C'est bon Qu'est-ce qu'il y a là C'est bon comme toi C'est un livre Non non C'est pas un livre C'est la femme de ménage Genre En plus j'ai conseillé à ma copine En filmé comme de par hasard Elle a pas aimé J'ai été dégoûtée Mais dégoûtée Mais je sentais qu'elle avait pas aimé C'est pas son genre de lecture Mais honnêtement Si vous connaissez pas les thrillers Vous avez pas l'habitude d'en lire Et que vous voulez tester un peu L'aventure Franchement foncez sur celui-ci Il est très très bien Très facile à lire Il est assez drôle Il y a un tout petit peu de romance Et beaucoup beaucoup de mystères Beaucoup de plot twists Donc franchement Allez-y après Honnêtement Il ne précise pas Mais pour moi C'est quand même pour un public averti Parce que ça reste Bon dans tous les cas Thriller c'est pour public averti Mais il y a des scènes de maltraitance Assez explicites Physiquement comme mentalement Donc voilà Je tenais quand même à le préciser Si jamais Ensuite une autre de mes sagas en cours Une saga C'est un fossile dans ma bibliothèque C'est un des premiers livres que j'ai acheté C'est la saga Wish De Audrey Carlin Sorti aux éditions Hugo Romand Il est au prix de 17 euros Donc c'est une romance psychologique Assez spicy Sachez-le Avec des scènes assez détaillées et tout Un truc qui m'a choquée Genre quand j'ai commencé la lecture J'étais en mode Qu'est-ce que j'ai entre les mains Genre vraiment ça m'a outré un peu Un peu de ouf Mais c'est un livre que j'ai adoré Celui-ci Je vous ai pris par contre Toute la collection Je ne sais pas pourquoi Donc vous avez le tome 2 Donc celui-ci en fait La particularité de ces livres Enfin c'est pas une particularité Parce qu'il y en a plein qui font ça En gros chaque tome est sur un personnage différent Donc on va avoir les points de vue Et la vie de chaque personnage Donc le premier c'est sur Sudakei Après vous allez avoir le deuxième qui est sur Evie Le troisième qui est sur Isabeau Et le quatrième qui est sur Katori Donc en gros dans ce livre-ci On va suivre les aventures de Sudakei Qui a sa grande soeur Evie Et en fait elles vont perdre leur maman Katori Donc le quatrième tome Qui parle sur Katori En fait Katori c'est une femme très vagabonde Qui aime voyager Qui prend vraiment la vie comme elle vient Elle croque la vie à pleines dents Donc elle ce qui l'intéresse c'est le voyage Découvrir le monde De nouvelles personnes au détriment de leur fille Qu'elle laisse un peu sur le côté avec leur grand-père Et du coup en fait elle revient de temps en temps Avec plein de petits cadeaux Elle les caresse un peu dans le sens du poil Et elle repart aussitôt Sudakei la comprend parce qu'elle est un peu comme elle Par contre Evie ne la comprend absolument pas Elle lui en veut beaucoup Et en gros dans ce tome-ci En fait on va apprendre que Katori est revenue Et en fait elle tombe gravement malade Et elle va finir par décéder assez rapidement Sauf qu'à son décès Le grand-père des filles va leur donner une montagne de lettres Qu'elles doivent ouvrir à chacun de leur anniversaire De la part de leur maman décédée La première lettre que Katori a laissée à Sudakei C'était pour ses 18 ans Où elle lui dit clairement Écoute je sais que t'es exactement comme moi T'es assez vagabonde dans l'âme Donc pars, va voyager, va découvrir le monde Je te dirai où aller, qui contacter, quoi faire Donc c'est exactement ce qu'elle va faire Sur un coup de tête elle va tout plaquer Suite à un rendez-vous avec son premier amour Elle va tout plaquer Elle va partir du jour au lendemain sans rien dire à personne Laissant sa soeur, son premier amour derrière elle Son grand-père et ainsi de suite De sa ville natale Et à 10 ans après Lors de ses 28 ans La lettre qu'elle a pour son anniversaire C'est une lettre du coup de sa maman Qui lui dit Bah ça y est c'est bon t'as bien profité Il est temps de rentrer au bercail De retrouver ta famille Ta grande-soeur Ton grand-père et ainsi de suite Donc c'est ce qu'elle va faire Sauf que forcément vous vous doutez bien Qu'après 10 ans d'absence C'est assez compliqué de retrouver sa place Et c'est surtout que sa soeur lui en veut pas mal Malgré que c'est une grande soeur protectrice Qui est là pour elle Qui la soutient dans toutes les situations Elle arrête pas de lui lancer des pics Dans le sens où Ouais tu veux faire ci mais je sais que tu vas repartir Ouais tu veux investir là-dedans Mais tu veux repartir Donc pourquoi t'investis Si c'est pour repartir et tout Et c'est surtout que Evie c'est une girl boss Donc elle Elle pense vraiment tout carré et tout Il faut pas acquier des cartes Tout ça Elle a une vie très rangée Donc contrairement L'opposé de sa soeur Sudakay Donc c'est assez compliqué la cohabitation Elle est très libérée Donc elle a besoin de son espace Donc elle va vite trouver un appartement Elle va vite vouloir investir dans quelque chose et tout Et c'est assez drôle Parce qu'elle va finir par retrouver du coup son premier amour d'enfance Et c'est un peu la clé de son histoire Parce que c'est un peu grâce ou malheureusement à cause de lui Qu'elle peut ou pas décider de rester ou pas Donc franchement c'est une histoire que j'ai adorée J'ai moins apprécié le tome des vies Parce que c'est pas que j'ai moins accroché Mais c'est vrai que j'avais un peu plus de mal avec elle En plus il y avait pas mal de scènes assez spicy Genre j'ai trouvé un peu trop exigeante Un peu trop tranchante Un peu trop rangée pour moi Contrairement à celui d'Hackay Même si j'ai adoré ma lecture Après sachez qu'il y a énormément de smut dans ses livres Après ce que j'ai aimé avec celui-ci C'est qu'il nous a laissé sur une fin Où j'étais là en mode Ok bah d'accord Pas de problème Continuons Et en fait je n'ai pas continué Parce que j'ai tardé à acheter les deux autres tomes Que finalement j'ai trouvé sur Bibliopolis Pour la moitié du prix Donc j'ai profité J'ai pris les deux Mais vraiment j'ai grave envie de connaître la suite de cette saga Donc vraiment cette année il faut que je continue mes sagas Genre je ne peux pas les laisser de côté Donc j'ai hâte de découvrir la suite Il me reste deux autres sagas Et après j'en ai terminé Alors c'est la saga des saisons De Morgane Moncomble Sortie chez Hugo Romand L'année dernière cette année Donc vous avez les deux premiers tomes Qui sont juste ici Donc le premier c'est Un automne pour te pardonner Le deuxième c'est Un hiver pour te résister J'ai adoré les deux tomes Ça a été des coups de coeur pour les deux Celui-ci je l'ai terminé il y a quelques jours Je voulais absolument le terminer Avant la sortie du troisième tome Qui est Un printemps pour te succomber Il me semble Et après vous avez Un été pour te retrouver Donc le troisième tome sort le 20 mars C'est pour ça que je voulais absolument terminer celui-ci avant Pour pouvoir continuer cette saga Et franchement qu'est-ce que j'aime cette saga C'est là où j'ai découvert la plume de Morgane Moncomble Alors déjà coup de coeur dessus Et comment c'est écrit C'est tellement bien écrit C'est tellement bien ficelé J'ai adoré Alors en gros dans celui-ci En fait c'est des tomes qui sont indépendants En gros ça va parler d'un groupe de copines Donc chaque tome est attribué à une des copines Donc vous pouvez les lire indépendamment les uns des autres Sauf que c'est des histoires entremêlées Donc forcément vous allez avoir des petites révélations dans le tome 2 Qui sont pas vraiment des révélations si vous avez lu le tome 1 Mais si vous l'avez pas lu Bah forcément vous allez être spoilé de ce qui se passe dans le tome 1 Donc d'où l'importance de les lire à la suite Donc celui-ci va parler de Camelia Qui est avocate en devenir Elle s'est fait harceler dans sa jeunesse par un mec qui s'appelait Rory Et un mec qui s'appelait Lou Et en gros Rory va finir par être retrouvée assassinée Et on va accuser Lou de son meurtre Et en gros elle par vengeance va décider de venir défendre Lou Donc au début j'étais là un peu perplexe Parce que j'ai pas compris Au début j'ai eu un peu de mal Les premiers chapitres j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans Parce qu'on va voir qu'il y a quand même un triangle amoureux Un passé assez compliqué Et c'est surtout que Rory en fait A chaque fois qu'il allait s'en prendre à Camelia Il disait ouais moi si je viens c'est à cause de Lou C'est lui qui m'envoie je sais pas quoi Or que c'était pas vraiment ça la vraie cause vous voyez Donc Camelia elle a vraiment une obsession de vengeance envers Lou Parce qu'elle pense que c'est vraiment à cause de lui si elle vit tout ça C'est à cause de lui mais pas dans le sens dans lequel elle le pense Donc en fait ils vont finir par se rapprocher petit à petit Donc elle elle va vouloir se venger Sauf que plus elle va devoir le voir dans les parloirs et ainsi de suite Parce qu'il faut pas oublier que lui il est considéré comme criminel Et elle elle est considérée comme son avocate Donc plus elle va le voir plus ils vont passer de temps ensemble Bah plus elle va voir une autre facette de lui qu'elle ne connaissait pas Donc voilà va s'en suivre une petite romance assez qualitative Et c'est surtout qu'il y a pas mal de mystères Pas mal d'énigmes et tout Et bizarrement vous voyez c'est une autre saga qui est en cours entre guillemets Mais que je pense que je ne vais pas terminer C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dedans De Inheritance Games Franchement ça m'a fait pas mal penser à ça Mais c'est beaucoup plus adulte Donc c'est pour ça que j'ai plus apprécié Mais celui-ci reste pour un public averti Donc il y a un petit peu de smut Mais vraiment pas de ouf Et c'est pas des scènes très explicites Franchement j'ai adoré le plot twist Je me suis absolument pas attendue Il y a beaucoup de gens j'ai vu Qui ont dit qu'ils s'attendaient de ouf à ça Moi pas du tout Donc soit j'ai loupé l'info et c'est pour ça que j'étais sur le hook Soit vraiment bah j'avais pas l'habitude de lire des livres avec des retournements de situation comme ça Donc j'ai été un peu sur le cul Mais j'ai adoré Et du coup celui-ci pareil J'ai adoré Énorme coup de coeur Franchement je peux pas le choisir Malgré que j'ai préféré l'histoire d'amour entre ces deux protas Mais j'ai préféré l'ambiance de l'autre livre Je peux pas le choisir Celui-là en plus il se passe au Canada Moi le Canada c'est toute ma vie Genre vraiment j'ai un truc pour ce pays Malgré que j'ai jamais mis les pieds Je sais pas je suis attirée par le Canada de ouf Donc je sais pas Ce livre m'a vraiment rempli le coeur d'amour En gros on va y parler d'handicap C'est aussi pour un public averti Il y a des scènes de smut Mais vraiment c'est absolument pas gênant C'est pas très horrible à lire honnêtement Ceux qui arrivent après oui Là par contre oui Mais en tout cas j'ai adoré ce livre On va suivre Lily qui est une patineuse artistique Qui rêve des mondiaux Et en gros peu de temps avant les mondiaux Son partenaire de patinage finit blessée Donc elle doit s'en retrouver un autre avant les mondiaux Et elle se voit titrer Orion Williams Un mec qu'elle admire depuis toujours Mais vraiment Pas elle obsédée par lui Mais voilà c'est une groupie quoi Elle adore Elle suit tout ce qu'il fait et tout Et c'est lui qui lui a donné l'envie de continuer à patiner Et de voilà Sauf que lui il est considéré comme un champion mondial C'est vrai qu'il emmène souvent ses partenaires vers la victoire Mais aussi vers des blessures assez graves Voir même pires Donc du coup elle au lieu de s'enfuir Elle va se dire bah non en fait Moi je l'admire de ouf J'y crois pas Genre je suis excitée comme une puce Donc bien sûr que je veux faire équipe avec lui Donc elle va foncer tête baissée Sauf que ça va absolument pas se passer comme prévu Parce que lui Bah il a cette réputation qui lui colle à la peau Et lui il y croit Genre lui il pense vraiment qu'il est maudit Qu'il maudit toutes ses partenaires Donc en fait il a peur pour Lily Sauf qu'il a pas le choix Son coach lui a foutu la partenaire Son coach lui a dit C'est ta dernière chance mon coco Pour nous montrer ce que t'as dans le bidou quoi Donc il faut absolument que tu ne la fasses pas fuir Donc du coup il va se laisser tenter Sauf qu'en gros il va tout faire pour qu'elle l'abandonne Donc il va être en retard Il va pas se donner à fond sur les prestations Il va éviter de la toucher Alors que le patinage artistique c'est un show Donc il faut que ça soit sensuel Il faut qu'on ressente de l'amour Genre voilà c'est vraiment comme si on était des acteurs Donc il faut qu'il se donne à fond S'il se donne pas à fond ça va se voir direct Que ça soit dans leur patinage comme dans leur show qu'ils proposent Donc c'est assez compliqué à se mettre en place Donc leur coach, enfin le coach d'Orion Va décider de les faire cohabiter ensemble Donc elle va finir par emménager Dans le petit chalet d'Orion Donc une petite histoire d'amour va s'en suivre Et j'ai trouvé ça d'une beauté sans nom C'est tellement beau Ce qu'ils s'apportent l'un l'autre parce qu'ils ont des passés assez compliqués Tous les deux Et en fait ils vont venir vraiment s'aider mutuellement Lily va l'aider à s'accepter tel qu'il est A se faire confiance Et lui il va la pousser vraiment au plus loin Dans ses capacités et tout Donc vraiment c'était d'une beauté sans nom J'ai adoré ce livre Vraiment un réel coup de coeur pour ce livre J'ai surkiffé le fait que ça parle de patinage artistique Bah ça m'a permis de découvrir aussi un univers que je ne connais pas Franchement il s'est tellement bien écrit que j'avais l'impression d'y être Genre j'avais l'impression que c'était moi qui étais en train de faire un triple accès sur la glace Genre j'ai adoré ce livre Vraiment lisez-les Genre j'ai trop trop hâte de connaître la suite sur Noelia Donc lisez-les c'est des pépis Ensuite on va passer J'allais dire aux choses sérieuses non Parce que c'est pas mes préférés Mais on va parler de Twisted Love et Twisted Game Donc c'est la saga Twisted de Anna Wang Sortie aux éditions Hugo Romand Au prix de 18,50€ Donc pour un public averti Sachez-le C'est très explicite C'est assez spicy En plus les scènes de smut sont à gerber Honnêtement Faut dire ce qu'il y a Malgré ça j'ai beaucoup aimé Celui-ci plus que le deuxième Parce que franchement j'ai eu du mal au début Que ce soit avec la traduction Que ce soit avec les persos Je suis en mode Ouais ok d'accord Mais ensuite Les scènes de smut Vraiment je n'en pouvais plus Genre j'en avais la gère C'est vraiment insupportable Mais en fait La fin a sauvé le livre de ouf Parce qu'il y a des plot twists de fou malade Ils ont un passif assez compliqué et tout Donc j'ai adoré la fin Vraiment Super bon livre La fin du livre C'est génial En gros on va suivre Ava et Alex Donc en gros Ava c'est la petite soeur de Josh Et Josh va partir en mission humanitaire En tant que médecin Je ne sais où Et en gros il va demander à son meilleur pote Alex Volkov Qui est un mec hyper riche Un homme d'affaires De surveiller sa petite soeur Qui croit un peu nuluche Un peu Bah je ne sais pas trop comment dire ça Ouais vraiment nuluche Genre elle se laisse faire et tout Il va lui demander de la surveiller Pendant son absence Donc il va lui dire Ok Sauf que Bah en fait il va venir Emménager chez Josh Donc juste à côté de chez Ava Pour la surveiller Sauf qu'on va découvrir Certaines choses Qui vont me retourner la tête J'étais en mode Mais comment c'est possible Mais comment c'est possible J'ai rien vu venir Donc c'est un mec Hyper grincheux Elle c'est le petit soleil Donc grimpier sunshine Proximité forcée Brothers best friends Genre j'ai adoré les trop Ça c'est sûr J'ai eu du mal au début Avec les personnages Mais au final voilà Ça passe Alex j'ai eu beaucoup de mal Avec lui Mais finalement Voilà Ça a commencé à aller Après il y a eu un moment J'ai commencé à le détester Genre vraiment Je pouvais plus me le blairer Après ça a l'air un petit peu mieux Donc voilà L'histoire était un peu banca Enfin C'est pas banca Je sais pas comment dire ça Mais j'avoue que j'ai eu du mal Avec l'histoire Mais une fois que je me suis pris dedans Et surtout la fin J'ai beaucoup aimé Le fait qu'il y ait des rebondissements Des plots twists de ouf et tout C'était génial Donc franchement J'ai beaucoup aimé Je lui ai mis 4 étoiles Et ensuite Il y a celui-ci Qui est venu Je l'ai attrapé Comme s'il me dégoûtait Un peu quand même Le tome 2 Et pareil C'est des livres Chaque livre part d'un personnage différent D'un groupe d'amis Donc le premier c'était sur Ava Celui-ci c'est sur Bridget Qui est une princesse La princesse d'Eldora Donc en gros Comme je vous le disais C'est des livres que vous pouvez lire indépendamment Mais sachez que C'est toujours plus intéressant De les lire à la suite Parce que vous voyez par exemple Celui-ci En gros La première partie du livre Elle se passe encore Comme si on était dans le premier roman Vous voyez Parce qu'il va avoir une annonce Et du coup On va vivre le début de l'histoire Avant l'annonce Et la deuxième partie Après l'annonce Pendant et après l'annonce Vous voyez Donc du coup On va suivre Bridget Qui est princesse d'Eldora Et en gros Elle va se voir attribuer Un nouveau garde du corps Hyper grincheux Qui s'appelle Riz Larson Alors franchement J'ai bien aimé Je ne vais pas dire Que j'ai détesté ma lecture Ça va Ce n'était pas non plus horrible C'est juste que Le plot twist Je m'y suis attendue direct J'ai compris direct Ce qu'il allait se passer L'histoire Je l'ai trouvé un peu plate Il ne se passe pas grand chose Vous voyez C'est la trope Princesse bodyguard Amour interdit Voilà Proximité forcée Ok d'accord Mais il ne se passait pas grand chose Après Riz Larson Tantôt je l'ai bien aimé Tantôt vraiment Je ne pouvais pas me le voir Notamment pendant les scènes de Smut Genre je trouvais ça Limite comme de la Soft Dark romance Il faut être très honnête Le mec l'insultait et tout J'étais là en mode Oh my god Je ne peux pas Genre vraiment Je n'ai pas apprécié Les scènes de Smut Après je ne suis pas Là en train de faire la même Ah non mon dieu C'est pas ça C'est juste que voilà Genre Je ne sais pas Je ne sais pas J'arrive à un stade Où les scènes de Smut Par moment Ça me gaze un peu Et là je ne sais pas Je trouvais que c'était un peu Too much C'était un peu violent Par moment Je n'ai pas forcément apprécié Je n'étais pas dans ce mood là Je ne m'attendais pas A ça spécialement Donc je pense que c'est aussi ça Qui a foutu un peu Ce truc là Où comme je ne m'y attendais pas Je n'ai pas forcément apprécié Après non pas que ça me gêne Ou oui ou non Mais j'avoue que quand Il y a des scènes un peu Où il insulte et tout Je ne suis pas trop trop fan Vous voyez Donc sur ça Ça a été un gros point noir Dans ce livre Et c'est surtout Bah ouais Il ne se passe pas Grand grand chose Et le peu qu'il se passe Je m'y suis attendue Donc forcément Voilà Et c'est surtout Que tout le monde disait Waouh celui-là Il est beaucoup mieux Que le premier Vraiment Tout le monde va l'adorer Je ne sais pas quoi Les gens ils m'ont vendu Du rêve et tout C'est faux C'est faux C'est faux A choisir vraiment Et pourtant Le premier ça n'a pas été non plus Le coup de coeur de l'année C'était un livre Voilà passable Il était bien J'ai bien aimé ma lecture J'ai passé un bon moment Mais c'était pas non plus The livre Vous voyez Bah lui encore moins genre Et pourtant Tout le monde m'a vendu du rêve Toutes les revues que j'ai vues Tout le monde était là Waouh c'est le meilleur Je ne sais pas quoi Nanani C'est faux C'est pas vrai En tout cas pour moi C'est pas vrai Honnêtement Celui-ci il a beaucoup plus de rebondissements Mais celui-ci il reste quand même Un très bon livre Honnêtement Je vais pas cracher dans la soupe J'ai bien aimé ma lecture Je l'ai noté je crois 3,5 Si je dis pas de bêtises Mais voilà Ça reste quand même un bon livre La plume J'ai commencé à m'adapter Même si par moments Il y a quelques incohérences En fait de traduction Genre il y a des moments Où ça ne veut strictement rien dire Comme par exemple Dans le premier tome Où elle va dire Waouh il est Il est beau en diable Je crois que c'est ça la phrase Il est beau en diable Ou les gens Non il est beau en diable Je me suis dit Enfin je suppose Qu'il est très beau Mais genre je connaissais Absolument pas cette expression Donc je suis partie regarder Un peu sur Google Ça n'existe pas Ça n'existe absolument pas Donc écoutez Voilà En plus de ce que j'ai regardé Twisted 8 Niveau traduction C'est pas mieux Et à ce qui paraît Il y a beaucoup plus de scènes de smut Que dans ces deux là Et déjà ces deux là Surtout celui-là Ça y est c'est bon On n'en peut plus Mais Twisted 8 Pourtant c'était celui Qui me donnait le plus envie Donc j'ai hâte de le découvrir aussi Je vais le lire Je vais continuer cette saga Parce que j'ai envie de lui laisser Sa chance Et que bah Les pires lectures de ma vie Mais c'était pas non plus les meilleures Vous voyez Donc je vais la continuer Parce que j'ai quand même apprécié le moment Mais voilà Donc honnêtement J'ai d'autres sagas en cours Notamment J'ai Inheritance Games De Jennifer Linsbarn Sortie aux éditions Pocket Jeunesse Je vous dis la vérité Je l'ai pas mis Parce que je ne compte pas lire la suite Je suis très honnête avec vous C'est pas un livre que j'ai apprécié Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois J'ai trouvé très jeunesse Je trouvais qu'il se passait pas grand chose Et même quand il se passait grand chose Bah c'était pas très intéressant Voilà Il n'y avait pas non plus Une action de fou malade Et il y avait trop de personnages C'était trop fouillis Je sais pas Avri J'ai eu beaucoup de mal avec elle J'ai trouvé un peu con con Du début jusqu'à la fin Donc c'est pas une saga Que je vais continuer C'est pour ça que je ne l'ai pas mise Mais je vous en parle quand même Parce que j'ai lu le premier tome Et ensuite Il y a Anatomy Love Story Alors J'ai hésité à le mettre Je ne savais pas si je mettais Oui ou non Honnêtement Je ne comptais pas continuer cette saga Parce que Enfin c'est une durologie Mais bon bref Je la mets dedans quand même Comptez pas continuer Mais je vous avoue Que comme j'ai vu Qu'il était en audio Sur Next Story Je me dis Pourquoi pas Vraiment pourquoi pas Donc j'ai hésité Pour l'instant je ne l'ai pas mis Parce que je ne compte pas lire la suite Mais je vous avoue Que ça m'intrigue Donc c'est fort probable Que je la lise Je ne sais pas quand Peut-être jamais Peut-être que oui Donc voilà C'est assez compliqué Je ne sais pas trop Où me placer là-dedans Mais ça reste une possibilité Mais je ne l'ai pas mis quand même Franchement parce qu'ils vendent ça Comme une histoire Une romance gothique En gros Ça a été écrit par Dana Schwartz Pardon J'ai oublié de préciser Aux éditions Allemands Michel Donc ils parlent De cette histoire Comme une romance gothique Alors moi La romance Je ne l'ai absolument pas vue Mais alors Quand je vous dis Je ne l'ai pas vue Donc déjà Ça m'a mis un coup Où tu vends un truc Et au final C'est absolument pas ça Après l'histoire en soi J'ai bien aimé J'ai bien apprécié Ça se lit vite Les chapitres sont courts Donc sur ça Aucun problème Azel J'ai bien aimé son personnage En gros On va suivre la fille Pendant les années 1800 Et quelques 1817 Ou 1817 Je ne sais plus quoi A Edimbourg Et en fait Il y a une épidémie A ce moment-là Donc il y a beaucoup de gens Qui meurent Et en fait Elle rêve d'être médecin Parce qu'en gros Elle a perdu son petit frère Un truc qui a bouleversé sa mère Et elle a envie de sauver des vies Sauf que Bah à ce moment-là Les femmes n'ont pas Leur place Dans des hôpitaux Et encore moins En tant que médecin En tant que chirurgien médecin Donc elle sait pertinemment Que c'est pas possible Sauf qu'elle a un caractère de ouf Elle est fonceuse Et quand elle a une idée en tête Il faut qu'elle aille jusqu'au bout Donc à l'époque C'était très répandu En gros c'est un nombre Bref Le mec déterre des cadavres Pour les vendre aux scientifiques Aux futurs médecins Chirurgiens Pour qu'ils puissent s'entraîner Sur les corps Pour connaître l'anatomie Et ainsi de suite Bon bref Pour disséquer des corps Super gore Bon bref Mais en gros C'était très à la mode Donc Bah elle va se mettre en relation Avec ce genre de personne Pour pouvoir Avoir des corps Pour pratiquer dessus Dans le fond de son jardin A l'abri des regards Et en gros Elle va aussi se déguiser Pour pouvoir assister A des cours d'anatomie Donc en gros Elle va faire la connaissance De Jack Le mec qui déterrait les corps Et avec qui Elle doit potentiellement Vivre une histoire d'amour Sauf que l'histoire d'amour Elle se passe comme ça Voilà c'était vraiment Ce temps là Dans le livre Genre j'abuse pas Ils se sont parlé Deux trois fois C'était juste Salut ça va Voilà c'est tout Il se passe pas grand chose Il se regarde Mais il se calcule pas J'ai lu 300 pages du livre Il reste 100 pages Ils sont à peine calculés Donc non C'est pas une romance gothique Honnêtement C'est très survolé Donc ne vends pas ça En tant que romance gothique Ça ne l'est pas Après l'histoire Je l'ai trouvé bien J'ai trouvé sensé Jusqu'à la fin On nous laisse sur un cliffhanger En gros une fin ouverte Où pour moi ça n'a pas eu de sens Où je m'attendais En fait je ne m'attendais pas à ça Et en fait à force de lire C'est pour ça que je suis beaucoup plus ouverte Sur cette fin Et c'est pour ça que j'ai envie de découvrir à la suite Parce qu'au moment où je l'ai lu C'était en mode Mais ça n'a aucun sens Genre vraiment Ça n'a aucun fucking sens Genre je ne comprends pas C'est quoi ça Et je ne m'y attendais pas en fait Tout simplement je ne m'y attendais pas J'ai trouvé ça hyper incohérent Malgré que à force de lire Maintenant je comprends Potentiellement cette fin Et c'est pour ça que peut-être Je pourrais lire à la suite Pour découvrir de quoi ça parle Parce que d'un côté ça m'intrigue Mais vraiment je ne m'attendais tellement pas à ça Que j'étais vraiment déçue de cette fin Et en plus je ne savais même pas qu'il allait avoir une suite À ce moment-là Donc j'étais vraiment très mitigée Voir très déçue Donc voilà Après vendre ça comme une romance gothique Non c'est pas vrai Il n'y a pas forcément de romance Pour être très honnête Après l'histoire Comme je vous ai dit Elle m'a plu Le personnage d'Azel m'a plu Vous pouvez le lire à partir de 13 ans Donc vous dire c'est gore Mais ça va C'est supportable Mais voilà C'est 100 plus Honnêtement c'est 100 plus Je pense que je le ferai lire à ma soeur Peut-être qu'elle peut kiffer Ce genre d'ambiance assez macabre et tout Mais voilà C'était pas la lecture de l'année Loin de là Mais ça reste quand même une saga Entre guillemets en cours Que je peux potentiellement lire Ou non Je sais pas Donc voilà C'est tout pour moi Pour mes sagas en cours Je pensais en avoir beaucoup plus que ça Mais finalement ça va Dites-moi combien vous Vous avez de sagas en cours Ça m'intéresserait de savoir Moi j'en ai 6 ou 7 je crois Donc voilà C'est tout pour moi J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker À commenter Et à vous abonner à la chaîne J'ai une vidéo qui sort chaque dimanche À 17h Sur la chaîne N'hésitez pas à me rejoindre Sur les réseaux sociaux Que ça soit BookTok Ou Bookstagram C'est là où je poste le plus souvent Tout ce qui concerne les livres J'échange beaucoup avec vous Donc voilà Je vous fais d'énormes bisous Je vous dis à dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Et jusque là Je vous souhaite d'excellentes lectures Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501